bonjour on se retrouve pour un nouveau tutoriel on va voir comment manipuler l'image pour réaliser cet effet alors moi je les fais sur un chien parce que bon c'est ce qui se présentait le mieux mais on peut le réaliser si on veut sur un personnage et les fesses adaptent à la forme alors j'aurais pu le faire sur l'autre jambe et sur les bras mais je l'ai fait juste avant le tutoriel rapidement c'était simplement pour vous montrer il va vous falloir détourer votre sujet comme j'ai fait moi là voyez je l'ai là et ensuite vous l'adaptez au paysage si votre image est verrouillée vous cliquez sur le petit cadenas qui est à droite du calque vous faites un double clic pour la déverrouiller et on va la dupliquer alors pour la dupliquer contrôle j et notre image s'est dupliquée maintenant on va appliquer un calque de fusion alors on descend en bas de la palette des calques à gauche de la corbeille et on fait un clic et notre calque de fusion s'est posé au dessus de notre chien on va descendre sur le calque 1 et on va fermer le petit oeil on va travailler sur le calque 1 copie et le calque 2 qui est le calque de fusion ensuite on vient à gauche sur la barre des outils et sous l'outil de sélection vous cliquez et vous prenez l'outil rectangle de sélection on amène le rectangle de sélection sur notre chien et on fait un clic gauche et on descend on va faire un grand rectangle alors le fait pas trop large on va choisir une taille à peu près comme ça et faites-le et que ça déborde si vous voulez le déplacer vous maintenez votre clic gauche vous enfoncez la barre espace et vous pouvez le promener comme vous voulez alors voyez qu'il déborde bien du haut et du bas et vous lâchez ça affiche une sélection on va le peindre en noir alors pour le peindre en noir vous vous assurez à gauche sur la barre des outils que la couleur noire ce soit bien la couleur de premier plan si c'est pas le cas vous la mettez ensuite vous enfoncez la touche G du clavier pour prendre le pot de peinture vous l'amenez sur la sélection et vous faites un clic gauche ensuite V pour prendre l'outil de sélection et on vient en haut à droite là voyez ça fait une double flèche on va prendre la flèche qui nous montre l'arrondi et on va le basculer légèrement alors vous le basculer en fonction de ce que vous voulez faire pas trop le basculer quand même allez je vais mettre comme ça et avec un petit clic gauche vous le placez voyez à peu près avec les flèches on peut le faire bouger aussi voilà on l'amène à peu près voyez la patte pratiquement au niveau de la patte voilà c'est bon donc on enfonce la touche entrée pour accepter et on va le dupliquer pour dupliquer contrôle j on le prend et on va le déplacer on va le mettre à peu près là on le reduplique encore une fois contrôle j on le déplace et éventuellement une quatrième fois contrôle j voilà puis ce que je vais faire je vais en mettre que trois comme ça l'effet sera plus plus visible voilà vous voulez calibrer à peu près comme je viens de faire ensuite vous revenez sur la palette des calques et on voit bien nos trois calques là qui sont les uns sur les autres on clique sur le calque du bas on tient à appuyer la touche mage et on fait un clic sur le calque du haut ça nous les sélectionne tous les trois on va les fusionner pour les fusionner on tient à enfoncer la touche contrôle et la touche E et voyez deux trois calques on en a fait qu'un maintenant on va récupérer la sélection alors pour la récupérer vous tenez enfoncer la touche contrôle et vous cliquez dans la vignette là voyez ça fait un petit carré j'ai fait un clic gauche et ma sélection s'est affichée toujours sur mon calque je ferme l'oeil en cliquant dessus le noir a disparu je viens en dessous sur le chien je clique dessus sur le calque du chien pour le mettre en surimpression et qu'il soit actif et je vais mettre un masque de fusion alors pour mettre un masque de fusion on descend en bas de la pile des calques et sur le petit rectangle à droite de fx je clique voilà mon chien a disparu il me reste que les trois bandes alors là normalement je devrais mon calque le peindre en blanc pour faire disparaître mes bandes et faire réapparaître mon chien mais bon j'ai un petit problème alors je vais vous le faire autrement vous assurez que votre masque de fusion soit bien actif en cliquant dessus on revient sur le calque du haut contrôle clic gauche on récupère la sélection et là on va l'intervertir alors pour l'intervertir on enfonce les touches maj contrôle plus i on vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil pinceau on clique et on le prend ou alors raccourci clavier b et on s'assure que la couleur blanche soit bien le premier plan et on va peindre et notre chien va réapparaître on va tout faire réapparaître correctement ça vous permet de travailler intervertir et comprendre un peu le masque de fusion donc je vais l'agrandir je vais l'adurcir voilà et on s'assure que notre masque à droite là devienne tout blanc donc on gomme tout voilà il est blanc alors on va réinvertir à nouveau la sélection alors maj contrôle plus i et là on va prendre à gauche sur la barre des outils la couleur noire donc on appuie sur la touche x du clavier on vient sur notre chien et on gomme voilà on désélectionne contrôle d et voilà on a tranché notre pauvre petite bête alors maintenant on va prendre l'outil plume alors on vient à gauche sur la barre des outils et on clique sur au dessus du texte et on prend l'outil plume on s'assure en haut qu'on soit bien sur tracé et on va faire une nouvelle sélection on va le grossir un peu et avec notre petit plume on vient en haut à gauche là où j'ai la plume et je fais un clic gauche ensuite je pars en biais et je viens récupérer je viens dans ce angle là et je fais suivre vous faites des petits clics ensuite on part en biais on se place à peu près là où je suis et vous joignez vous faites un clic et là vous faites un clic droit vous cliquez sur définir une sélection et ok et on recommence on vient sur le deuxième là un clic gauche on fait suivre notre fil on vient dans l'angle et on continue jusque là il n'y a pas d'autres problèmes on joint alors ici maintenant on clique toujours sur définir une sélection mais là il va falloir cliquer sur ajouter à la sélection donc vous cliquez bien sur ajouter à la sélection et vous cliquez sur ok et vous voyez on a nos deux sélections qui s'affichent et on refait une troisième fois exactement pareil alors ici on cherche une valeur à peu près on clique droit définir une sélection ajouter à la sélection ok et voilà nos trois sélections sont réalisées on revient sur la palette des calques on clique sur le petit oeil et on clique bien sur le calque pour s'assurer qu'il soit actif et on met un masque de fusion et voilà vous voyez l'effet est réalisé enfin moi je l'ai fait un peu grossier c'est pour le tuto c'est pour que vous voyez bien mais après vous pourrez les faire plus fins comme moi j'ai fait tout à l'heure et on va maintenant réaliser les ombres alors pour réaliser les ombres pour bien donner l'effet d'un ressort on va venir sur la palette des calques et sur les formes qu'on vient de faire on va récupérer la sélection donc on tient enfoncé la touche contrôle et on clique et vous voyez là j'ai récupéré ma sélection ensuite je vais prendre mon outil pinceau je vais choisir une forme assez grande quand même et une opacité à zéro et on va faire apparaître les ombres alors n'oubliez il ne faudra pas il ne faut pas oublier de venir cliquer sur la vignette du petit chien là vous cliquez bien pour qu'elle soit active et là je vais peindre bon alors moi je vois c'est rapide voilà c'est juste pour donner un fond un fond de c'est juste pour faire un fond d'ombre voilà donc une fois qu'on a fait ça on désélectionne CTRL D et vous voyez déjà ça donne un petit effet ressort mais on va donner un effet d'épaisseur aussi ici là pour le faire on va mettre un calque de fusion donc on vient en bas de la palette des calques à gauche de la corbeille et on clique et notre calque on le prend et on le met en haut de la pile pour qu'il soit devant on prend notre outil pinceau et là il va falloir choisir les pixels alors moi je vais mettre 3 mais bon vous verrez vous en fonction de ce qu'il faut faire alors je vais vous montrer comment tracer une ligne droite avec le pinceau alors pour ça je vais grossir mon pinceau pour que vous puissiez le voir voilà vous faites un clic assurez-vous que votre opacité en haut soit bien à 100% vous faites un clic ça fait un point vous amenez votre pinceau là où vous voulez vous tenez enfoncé la touche mage et vous cliquez et voyez ça vous fait un trait et si je continue et bien vous voyez je fais des traits droits alors je viens en haut là donc je fais mon clic gauche je descends j'enfonce la touche mage et je clique et voilà je fais la même chose ici alors si on veut par exemple donner le biais ici et bien vous faites pareil alors ce que vous faites vous démarrez d'en bas clic gauche vous lâchez tout vous présentez votre forme ici vous enfoncez la touche mage et clique et là vous tenez vous maintenez votre touche mage enfoncée vous venez ici et vous cliquez donc il faut que je refasse alors si je veux faire mon triambier ici là puisque je ne l'ai pas fait je refais un petit clic gauche je tiens à enfoncer la touche mage j'amène ma forme et je clique et je fais pareil ici clic gauche touche mage enfoncée je clique et voilà alors si votre effet est trop prononcé comme ici et bien vous venez en haut de la palette des calques sur opacité et vous la réduisez voilà ça donne on va mettre là l'image taille écran voilà ça donne déjà un effet pas mal alors on peut l'opacifier encore un petit peu si on veut alors si vous voulez par exemple donner un peu plus de foncée sur le dos du chien il est un peu plus clair dans le milieu on vient sur la palette des calques et on va sélectionner le calque avec le masque de fusion blanc vous cliquez sur la vignette du chien pour qu'il soit actif ensuite vous enfoncez la touche contrôle et vous faites un clic gauche on a récupéré la sélection ensuite on vient à gauche sur la barre des outils au dessus de l'outil plume et on va prendre l'outil densité plus alors vous en haut sur la barre des tâches on va le mettre à peu près à 40 et vous faites une forme assez grande et avec un clic gauche des petits clics gauche voilà on va légèrement foncer le dessus pas trop et un petit peu le dessous voilà inversement maintenant si on va donner un peu plus de clair dans le milieu et bien on revient sur la barre des outils au dessus de l'outil plume on clique et là on va prendre l'outil densité moins on réduit notre pinceau et on donne des petits coups comme ça voilà ça donne un effet et on désélectionne contrôle D voilà on a réalisé cet effet alors bon moi je l'ai fait un peu grossièrement c'était surtout pour vous montrer la technique voilà il suffit de bien comprendre le système une fois de plus du masque de fusion intervertir ça vous permettra de travailler le mode intervertir et de bien comprendre le masque de fusion voilà ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser abonnez-vous à la chaîne je vous dis au revoir merci et à une prochaine fois et à nous un 쳐 je sène d'avés d'or on a qu'a ou Sous-titrage ST' 501